... Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être venus très nombreux pour la suite des aventures de 13. C'est une avant-première exceptionnelle. Alors moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Je voudrais comprendre ce que ça veut dire libre adaptation. C'est-à-dire, on a la BD, on a vu que la minissérie, c'était une adaptation, et là, on est parti pour une grande aventure qui s'appelle libre adaptation. Merci de nous préciser, donc, quel a été l'esprit de cette... Je crois qu'en tout cas, l'esprit, c'est un bon mot, parce que 13 est une BD culte, écrite au cours de 25 ans. Et il y a un esprit dans cette BD. Cet esprit, c'est un regard francophone sur le monde américain qui est fait à la fois parfois de clichés, parfois de fantasmes, parfois d'archétypes, et parfois de choses plus fines. Et l'idée, c'était d'arriver à retranscrire cette histoire aujourd'hui, dans le monde américain d'aujourd'hui, alors qu'elle a commencé il y a 25 ans, et de retrouver ces éléments qui font l'esprit de la BD originale. Donc c'est évidemment des événements liés à l'histoire de 13, des endroits où sa quête d'identité va l'emmener, mais aussi des personnages. Et je crois aussi que ce qui est important dans l'idée de garder l'esprit de la BD, c'est la façon dont la série est réalisée, avec des codes visuels extrêmement forts, avec des personnages qui assument parfois, je pense notamment aux personnages joués par Virginie Ledoyen, le personnage d'Irina, qui assument leur côté un peu comic book, comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver, parce que c'est impossible d'adapter les 20 tomes de la BD de manière littérale, d'arriver à conserver ce qui fait l'essence de cette BD culte. Bonsoir Paris ! Bonsoir ! Nous sommes très heureux. Le Cégère des Français est heureux de poser sa question ce soir. Donc nous avons une question de la part de Jacqueline qui demande « Où est-ce que la série a été tournée ? » C'est une question qui fait très plaisir aux producteurs et aux réalisateurs. Je suis sûr que ça veut peut-être dire, on ne voit pas à Bordeaux, mais ça veut peut-être dire que vous avez l'impression que les épisodes sont tournés dans plein d'endroits différents. Et en fait, toute la série a été tournée à Toronto. Tout dans la ville de Toronto et dans les environs de Toronto. sauf les trois derniers jours du dernier épisode qui sont tournés à Paris. Voilà. Donc la première saison se termine à Paris. D'accord. Ça nous a fait très, très heureuse parce qu'au janvier au Toronto, quand il a fait très, très froid, on a entendu dire qu'on va à Paris et on a dit « Oh, yeah, 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 yeah. » Mais on peut dire « Yeah, yeah, yeah » parce que nos lèvres sont geles. Ça a été gel. Alors c'est « Yeah, 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 yeah. » Une autre réaction ? Une autre réaction ? Question ? Oui. Oui, bonsoir, Christophe. Ma question, c'est pourquoi le format série ? C'est parce que la BD se prête plus à un format série qu'à un format film ? La miniserie avait déjà été faite et on arrivait au moment de la conspiration pour ceux qui connaissent un peu le déroulement de 13. Donc nous, on repartait de ça. Il y a cette première explication puis il y a l'autre raison. C'est qu'à mon avis, la télévision, c'est meilleur que le film au cinéma. Vous prenez Les Sopranos, Dexter, Six Feet Under, ça ne se discute pas, c'est excellent. Actuellement, tous les gens qui écrivent bien, ils écrivent pour la télé. Alors les avantages, c'est aussi parce que vous passez davantage de temps, évidemment, que sur un film de deux heures, vous passez davantage de temps auprès des personnages plus longtemps. Donc ça permet de mieux les comprendre, de mieux les connaître, de mieux développer. J'étais à l'hôtel, superbe hôtel, merci Canal, hier soir, et je regardais le dernier épisode. Et c'est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, tous les personnages, vous les retrouvez dans des situations complètement différentes, dans des lieux complètement différents, quelques épisodes plus tard, par rapport à ce que vous avez pu voir maintenant. Et ça, ça se fait à la télé, dans une série, et pas sur un moment de deux heures. Alors, il y a un monsieur qui voulait poser une question tout à l'heure, voilà, vous. Vu que le tournage a duré six mois, si j'ai bien compris, et que c'était fait par différents réalisateurs, donc j'imagine que vous tourniez les épisodes de manière chronologique, est-ce que vous aviez le temps de monter un petit peu pour voir ce que ça donnait, ou bien vous avez attendu la fin du tournage pour voir tous les épisodes les uns derrière les autres ? Alors, j'ai pu en voir neuf monter, en fait. Il faut quand même revenir et avoir à l'esprit qu'un tournage d'une série, c'est très différent d'un tournage d'un film, c'est-à-dire qu'en même temps que vous filmez, il y a la poste et la pré-production qui se fait vraiment simultanément. Donc c'est vrai que comme tout se fait en même temps, j'ai pu voir, en fait, bien évidemment, des rushs de ce qui avait été filmé les jours d'avant. J'ai, comme vous le disiez, vu neuf des différents épisodes, mais c'est vrai que lorsqu'on filme une série comme ça, on a un peu l'idée qui s'en dégage de l'atmosphère un peu de ce que ça va donner. Dans l'ensemble, moi, j'étais extrêmement heureux de ce que ça a pu être et surtout de pouvoir travailler avec des réalisateurs différents parce que chacun apporte son point de vue et une expérience tout à fait unique. Certains ont un contact extrêmement visuel avec ce qu'est l'épisode, la façon dont ils travaillent. D'autres ont un contact beaucoup plus... qui va plutôt vers le résultat, c'est ce qui les importe. Et puis d'autres ont les deux choses à la fois. Donc c'est vrai que pour un acteur, c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir ces points de vue très différents, de pouvoir changer de façon de travailler à chaque fois que vous tournez un épisode et ce qui n'arrive pas dans les films. Je trouve ça bien de dire un peu comment on se passe, Alain, pour être complété. Pour vous donner un ordre d'idée, un épisode, ça se tourne en huit jours. Donc en fait, entre... Entre sept et huit jours. Non, ça dépend desquels... Alain, on a fait un en sept et un en huit. Ça, nous sentait deux jours, trois jours comme ça. Pendant la période où on tourne un épisode, donc pendant huit jours, on prépare le suivant. Et donc en fait, il n'y a jamais de temps d'arrêt. Donc c'est très différent de la façon dont on travaille sur les séries françaises, où généralement on va tourner quatre épisodes en même temps, par exemple, et après on va s'occuper de la post-production de tous les épisodes en même temps. Donc là, on fait vraiment... Une fois que l'épisode est écrit, l'écriture de l'épisode termine généralement le premier jour de tournage, rarement avant. On le tourne, et pendant qu'on tourne, on prépare le suivant, et quand on a tourné un, on passe au suivant. Et donc l'épisode, par exemple, que vous avez vu le premier, mais le deuxième aussi que vous allez voir tout à l'heure, ils ont été terminés lundi. Mais c'est bien comme ça ? Vous aimez cette tension ? Ça rajoute quoi ? Par rapport à un système, comme vous dites, français ? Quel intérêt d'être dans ce... Alors, ce qui est... Je trouve très agréable quand on suit la série comme ça sur toute une saison, c'est que, par exemple, on a vu le premier épisode avant d'écrire... Quand on a vu le premier épisode, on était en train d'écrire le sixième. Part de la problématique, c'est que le show est ce que nous appelons un roadshow. C'est déjà tout à l'heure, les journées, il y en a... Parfois, il y a des tournages qui ont pris 9, 10, 11 jours. En tout cas, les journées sont longues. Ça, c'est absolument certain. On le dit, même avec un peu de retard, mais on le dit. Et bon, nous, le tournage de 13, c'est ce qu'on appelle un roadshow, c'est-à-dire que ça bouge, on se déplace, à la différence de séries comme Desperate as Waves, on appelle ça le park and back en anglais, c'est-à-dire, en gros, deux femmes, chacune à sa fenêtre, qui échangent des propos en quittant pas un périmètre de 100 mètres autour de la maison. Donc là, on a quelque chose d'itinérant. Donc c'est pas du tout la même forme de tournage.